Musique Durant cette vidéo, nous allons voir un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre d'identifier la suite d'une conversation, d'identifier le sujet d'une conversation et enfin, d'identifier l'idée principal qui se cache derrière un texte. 5번 5번 다음을 듣고, 이어지는 말을 고르십시오. Problem numéro 5 Choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez. 처음 뵙겠습니다 est une expression que l'on utilise dans un registre formel lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois. A cette phrase, que pourrait bien répondre l'homme qui est en face de cette femme ? Première proposition 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 est une expression que l'on utilise pour souhaiter bon appétit aux autres, pour dire que l'on va bien manger, littéralement. En tout cas, c'est une phrase que l'on utilise avant de commencer à manger avec des gens. Ce n'est donc pas la phrase la plus adaptée pour répondre à quelqu'un qui vous dit enchanté de faire votre connaissance. Deuxième proposition 잘 먹겠습니다 qui signifie littéralement je vais très bien, je vais très bien. 진에다, qui est ici utilisé au passé, signifie donc que la personne dit qu'elle va bien depuis la dernière fois qu'elle a rencontré son interlocuteur. On peut également éliminer cette proposition qui ne convient pas à notre situation. Troisième proposition 정말 오랜만입니다 오랜만이다 signifie que cela fait longtemps, sous-entendu que l'on ne s'est pas vu. 정말, vraiment, ça fait vraiment longtemps que l'on ne s'est pas vu. Ça, c'est une phrase que l'on utilise quand on connaît déjà la personne et non pas quand on se rencontre pour la première fois. On peut éliminer la troisième proposition. Regardons la dernière proposition, la numéro 4. Maintenant, 반갑습니다. 반갑다 signifie être enchanté. La cause, maintenant, de faire votre connaissance. De vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Cette phrase est parfaitement compatible avec notre context. C'est bien la réponse 4 qu'il faut sélectionner. 6번 Qu'est-ce qui peut bien suivre cette phrase ? Première proposition « 고맙습니다 ». « 고맙다 » signifie « merci ». Deuxième proposition « 고맙습니다 ». C'est exact. Troisième proposition « 환영합니다 ». « Bienvenue ». Quatrième proposition « 축하합니다 ». « Félicitations ». Selon toute vraisemblance, c'est « merci » qui doit suivre cette expression. « 고맙습니다 ». Réponse 1 11번 11번 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. De quoi parlez-tu ? Choisissez la bonne réponse. Cette consigne est valable pour la question 11 à la question 14. 형제가 있어요 ? 형제가 signifie strictement parlant les frères, mais de manière plus générale les frères et sœurs. avez-vous des frères et sœurs ? 형제가 있어요 ? Réponse ? 네, oui. 동생이 한 명 있어요. Ita signifie avoir. J'ai un frère ou une sœur. Oui, j'en ai un. Oui, j'en ai une. Alors, de quoi parlent ces deux personnes ? Première réponse proposée ? Première réponse proposée ? On parle de la famille. 12번 내일 뭘 신을 거예요 ? 구두를 신을 거예요 ? Problème suivant, le 12. 내일 뭘 신을 거예요 ? Alors, quand on regarde cette phrase, on remarque que le verbe utilisé, c'est le verbe sint다, qui est un verbe qui est utilisé en coréen lorsque l'on met quelque chose à ses pieds. 불 신을 거예요 ? Forme du futur. Qu'est-ce que tu vas mettre à tes pieds ? Donc, 내일, demain. Réponse ? Je vais mettre des souliers. De quoi parle-t-on ? Première proposition ? Menu, d'un menu. Deuxième proposition ? Shige, d'une montre. Troisième proposition ? Cimbal, de chaussures. Quatrième proposition ? Yoïl, ce sont les jours de la semaine. C'est évidemment, la réponse 3. C'est bien de chaussures dont on parle dans cette conversation. 13번 La personne s'adresse à Sumi. Elle l'interpelle. Elle l'interpelle. 내일, demain. Shopping, haro galkaio ? Haro galkaio ? On va faire quelque chose ? Shopping, du shopping. Sumi, on va faire du shopping demain ? Que répond Sumi ? Dohaio ? Dohaio ? Dohaio ? Dohaio ? Dohaio ? Bien, bonne idée, d'accord. Dohaio ? Dohaio ? Dohaio ? Se rencontrer, se voir. Dohaio ? Dohaio ? Deux heures, à deux heures. On se voit à deux heures. Première proposition ? Les saisons. Deuxième proposition ? Un rendez-vous. Troisième proposition ? De nourriture. Et enfin, quatrième proposition ? Un lieu. Ces deux personnes se mettent d'accord pour aller faire du shopping et se donnent rendez-vous à deux heures. Le lendemain de leur conversation. C'est donc la réponse du 약so. 14번. 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올 것 같아요. Question numéro 14. 바람이 많이 불어요. 바람이 불다 signifie souffler pour le vent. Le vent souffle. Il y a du vent. Ici, 많이. L'adverbe, beaucoup. Le vent souffle beaucoup. 네, oui. 비도 올 것 같아요. 비가 오다 signifie pleuvoir. 비도 도 signifie aussi. 비도 올 것 같아요. Il va probablement aussi pleuvoir. 리을 것 같아 signifie probablement. Il va probablement pleuvoir. De quoi sont en train de discuter ces deux personnes. Est-ce qu'elles discutent proposition 1 de leur humeur ? Kibun. Kibun. Proposition 2. De projet. Kéhek. Du temps qu'il fait. Proposition 3. 날씨. Ou alors. Shigan. Proposition 4. D'horaire. Ici, la pluie et le vent sont des éléments qui renvoient autant qu'il fait. Réponse 3. 날씨. Pyoyeon 연습. Voici quelques expressions. Première expression. Shopping하러 갈까요 ? Une suggestion pour aller faire du shopping. On va faire du shopping. Deuxième expression. 바람이 불어요. Le vent souffle. Il y a du vent. Troisième expression. 비가 와요. Il pleu. 못하다. 잘하다. 친하다. 생각하다. 사용되다. 레몬. 하얗다. 다양하다. 46번. 다음을 읽고. 중심 생각을 고르십시오. Lisez ce qui suit et identifiez l'idée principal. Cette consigne est là pour les questions 46, 47 et 48. Je ne peux pas le songer. 노래를 못합니다. 그런데 제 친구는 노래를 정말 잘합니다. 저도 그 친구처럼 되고 싶습니다. reprenons phrase par phrase. 저는 노래를 못합니다. ne pas être capable de faire quelque chose. ne pas être capable de faire des chansons. donc ne pas être capable de chanter. je ne sais pas chanter. 그런데. cependant. 제 친구는. sujet. le verbe 잘합니다. le contraire de 못하다. 잘하다. ça veut dire bien faire. être capable de bien faire. il est précédé de 정말. 정말 qui veut dire vraiment. vraiment bien faire. Et le complément d'objet direct. ici. 노래를. au contraire. mon ami chante vraiment bien. Troisième phrase. Vous avez 도 qui signifie aussi. 저도 되고 싶습니다. 되다. 되고 싶습니다. vouloir devenir. 그 친구처럼. comme cet ami. je veux devenir comme cet ami. ce qu'il faut comprendre ici c'est moi aussi je veux bien chanter comme lui. je veux être comme lui. passons maintenant à l'analyse des réponses qui nous sont proposées. 저는 가수가 되고 싶습니다. 되고 싶다. vouloir devenir. je. 가수 signifie chanteur. 가수가 되다. devenir chanteur. je veux devenir chanteur. Deuxième proposition. 저는 노래를 잘하고 싶습니다. je. 하고 싶다. vouloir. bien chanter. 노래를 잘하다. la même expression que dans notre exemple. troisième proposition. 저는 친구의 노래를 듣고 싶습니다. ici nous avons le verbe 듣다. écouter. je. veux écouter. 노래를. les chansons. quelle chansons? 친구의 노래를. les chansons. de mon ami. je veux écouter les chansons de mon ami. quatrième proposition. 저는 친구와 노래를 부르고 싶습니다. ici nous avons je 노래를 부르다. 노래를 부르다. chantez. 부르고 싶습니다. je veux chanter des chansons. je veux chanter. 친구와. avec mon ami. quelle est l'idée principale de ce texte? c'est évidemment réponse de 저는 노래를 잘하고 싶습니다. je veux bien chanter. j'aimerais bien chanter. problème numéro 47. 오늘 옷 가게에서 치마를 하나 샀습니다. 치마의 디자인이 정말 멋있습니다. 키리도 잘진 않아서 좋습니다. regardons phrase par phrase. aujourd'hui, 오늘 치마를 샀습니다. j'ai acheté une robe. exactement. 하나. une robe. ou 옷 가게에서 au magasin de vêtements. aujourd'hui, j'ai acheté une jupe au magasin de vêtements. 치마의 디자인 on parle du design de la jupe. comment est ce design? 정말 멋있습니다. il est vraiment 정말 vraiment élégant. kiri kiri signifie la taille. kiri do 잘진 않아서 좋습니다. 좋습니다. signifie c'est bien, c'est bon. ça traduit la satisfaction de la personne qui parle ici. pourquoi cette personne est satisfaite? la cause est juste avant. kiri do 잘 지 않아서 parce que ce n'est pas trop court. et le do ici traduit l'idée supplémentaire aussi par rapport à l'idée de départ qui était 치마의 디자인이 정말 멋있습니다. première raison son design est élégant et en plus deuxième raison elle n'est pas trop courte. regardons les quatre propositions. Numéro un 요즘 짧은 지마 가 유행 입니다 première proposition 요즘 en ce moment 유행 입니다 c'est la mode qu'est-ce qui est la mode? 짧은 지마 짧은 지마 en ce moment les jupes courtes sont à la mode. proposition 2 저는 그 haut 가게 자주 갈 겁니다. je 자주 갈 겁니다. 가다 allez j'irai souvent où 그 haut 가게 dans ce magasin de vêtements propositions 3 저는 오늘 산 치마 가 마음에 듭니다. je 마음에 듭니다. quelque chose me plaît. qu'est-ce qui me plaît? 오늘 aujourd'hui 산 치마 la jupe que j'ai achetée la jupe que j'ai achetée me plaît la jupe que j'ai achetée aujourd'hui me plaît proposition 4 치마 의 디자인은 중요하지 않습니다 le sujet 치마 의 디자인 le 디자인 de la jupe 중요하지 않습니다 중요하다 signifie être important ici il est à la forme négative 중요하지 않다 ne pas être important donc le design de la jupe n'est pas important dans le texte d'origine on disait que le design de la jupe était très élégant on disait aussi que elle n'était pas trop courte donc c'était bien c'est bien la réponse 3 qui correspond à l'idée principale du texte 저는 오늘 산 치마 가 마음에 듭니다 problem problem tuit 저는 오랜만에 고등학교 졸업 사진을 봤습니다 사진을 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 보는 동안 친한 친구가 많이 생각났습니다 오늘 그 친구에게 전화할 겁니다 regardons phrase phrase par phrase 저는 sujet 오랜만에 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 ça signifie que ça fait longtemps il y a longtemps que l'on n'a pas fait quelque chose 고등학교 졸업 사진 c'est un peu long 고등학교 signifie le lycée 졸업 사진 졸업은 signifie la fin d'un cursus scolaire la fin du lycée donc ce serait l'équivalent du baccalauréat 졸업 사진 les photos de fin d'études les photos de fin d'études du lycée 보았습니다 regardez j'ai regardé les photos de fin d'études du lycée ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais regardé les photos du lycée 사진을 보는 동안 동안 quand il est précédé d'un verbe et de neun ça veut dire pendant que pendant que je regardais les photos 친한 친구 가 많이 생각 났습니다 생각 na 다 signifie penser venir à l'esprit penser à quelque chose j'ai beaucoup pensé à quelque chose 많이 à quoi je pensais 친한 친구 à mes amis proches 친 être proches être proches mes amis proches Aujourd'hui, je vais téléphoner à cette amie. Voyons à présent les propositions qui nous sont faites. Première proposition. 저는 친구가 보고 싶습니다. 보고 싶다, quand il est suivi d'un nom avec 이 ou 가, signifie manqué, un ami manque, mon ami me manque. 저는 친구가 보고 싶습니다, mon ami me manque. Deuxième proposition. 저는 친구의 전화를 받고 싶습니다. 받고 싶다, 받다 signifie recevoir, je veux recevoir. Qu'est-ce que je veux recevoir? 전화를. Un appel. Un appel de qui? Deux mon ami, 친구의 전화를 받고 싶습니다. Troisième proposition. 저는 친구와 학교에 가려고 합니다. Ici, sujet je. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? 가려고 합니다, je. Je compte aller quelque part. Ou, 학교에. À l'école. 친구와. Avec mon ami. Je compte aller à l'école avec mon ami. quatre. 저는 친구와 사진을 찍으려고 합니다. 저는 je 찍으려고 합니다. je compte. Je compte. 사진을 찍다, signifie prendre des photos. 사진을 찍으려고 합니다. je compte prendre des photos. 친구와. Avec mon ami. Ici, la bonne réponse, c'est. Réponse 1. Mon ami me manque. 51번에서 52번까지 다음을 읽고 물음에 답하십시오. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. Némo'는 요리에 많이 사용됩니다. 사람들은 레몬으로 차를 만들어서 마시기도 합니다. 레몬은 하얀 옷을 사용할 수도 있습니다. 레몬을 쓰면 옷이 더 하얗게 됩니다. 레몬은 이렇게 우리 생활에서 다양하게 사용됩니다. phrase par phrase, analysons ce texte. 레몬은 sujet, le citron 요리에 많이 사용됩니다. 사용되다 Verbe à sens passif du concept utilisé. Donc, le citron est utilisé. 많이 사용됩니다. 요리에 요리 signifie la cuisine. le citron Le citron est donc très utilisé en cuisine. 사람들은 sujet, les gens, certaines personnes. 레몬으로 차를 만들어서 마시기도 합니다. 마시따 signifie boire. Ils boivent également. Qu'est-ce qu'ils boivent également ? 레몬으로 차를 만들어서. 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 qui pourra être utilisé avec le COD haïan osseul, des vêtements blancs, « 사용할 수도 있습니다 », « 할 수도 있다 », « peut aussi être », plus un verbe, « peut aussi être utilisé », « on peut aussi utiliser ». 레몬을 쓰면, « 옷이 더 하얗게 됩니다 », « devenir blanc », « devenir plus blanc ». Les vêtements, « 옷 », « les vêtements deviennent plus blancs ». 레몬을 쓰면, « si on utilise du citron », « 쓰더 » signifie « utiliser ». « Si on utilise du citron, les vêtements deviennent encore plus blancs ». 레몬은 le citron, « 이렇게 우리 생활에서 다양하게 사용됩니다 ». Le citron est utilisé comme de manière variée, « 우리 생활에서 dans notre quotidien », « 이렇게 de cette manière ». Le citron est ainsi, « de cette manière », « comme cela », « utilisé », « de manière variée », « dans notre quotidien ». Regardons à présent les questions qui nous sont proposées. Première question, question 51. Choisissez ce qui convient pour la parenthèse qui contient le symbole « 기억 ». Première proposition, « 빨고 ». Deuxième proposition, « palte ». Troisième proposition, « paras어 ». Et quatrième proposition, « panhoe ». Ce que l'on peut constater, c'est que c'est le même verbe qui est utilisé pour chaque proposition. Le verbe « palda ». Le verbe « palda ». La différence va résider dans le choix de la flexion qui va suivre, qui comporte un sens différent. Regardons à nouveau le texte. Le verbe « limon » Le citron peut être utilisé dans quelle situation ? Quand on lave les mettements. Ici, si on regarde les flexions, pour le numéro 1, on a un suffixe qui signifie « et ». Un suffixe pour le numéro 2 qui signifie « lorsque l'on fait quelque chose ». Un suffixe qui signifie « une fois que l'on a fait quelque chose ». Et un autre suffixe pour le numéro 4 qui signifie « après avoir fait quelque chose ». Dans notre contexte, c'est le deuxième. C'est quand on lave les vêtements que l'on utilise du citron. Réponse 2. 52. 52. 4. 5. 7. 7. 7. 7. 8. goût et la couleur du citron. Deuxième proposition, « bemonel mangnen iu ». « iu » signifie la cause. « bemonel mangta », « manger du citron ». « bemonel mangnen iu », la raison de manger du citron. Enfin, pas enfin, troisième proposition, « le monelo » « hal su innen iu », « ce que l'on peut faire » « le monelo », « à partir du citron », « avec le citron ». Quatrième, « bemonel ro charl mandeinen bangbop ». « bangbop », « une méthode ». « méthode pour 만들 da », « méthode pour faire quelque chose ». Faire quoi ? Du thé. « bemonel ro charl mandeinen bangbop ». « la manière de faire du thé au citron ». La bonne réponse à cette question, c'est la réponse 3. Ce que l'on peut faire avec le citron, on nous indique que l'on peut blanchir les vêtements, faire du thé. C'est bien la réponse numéro 3. Quelques expressions à mémoriser. Quelques expressions à mémoriser. Ne pas bien chanter. Bien chanter. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose ou quelqu'un. Pendant que quelqu'un voit quelque chose ou quelqu'un. Pour réviser au mieux les exercices qui correspondent au sujet de topique, vous pouvez, concernant la compréhension orale, écouter plusieurs fois le document audio. Écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont liées à ces exercices. Concernant la compréhension écrite, vous pouvez, dans un premier temps, lire l'énoncé de compréhension écrite. Vous pouvez écrire sur un cahier l'énoncé de ces exercices de compréhension. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont présentées. Merci. Merci.